Nous sommes sur la route Isia-Gagnoua, une route dans un état de dégradation très avancé, ce qui pose un problème d'insécurité. Axe Isia-Gagnoua en passant par Guiberoua n'est pas aisé. L'état de la route handicap voire paralyse le trafic, Nidpoul, Troubéan en pleine chaussée, bref, le tronçon reliant les deux villes constitue un enfer pour les usagers. La dégradation de la voie impose une vitesse au conducteur. Les difficultés sont énormes, parce qu'on n'arrive même pas à rouler en bonne allure, parce que la route est tellement dégradée qu'on a des problèmes même pour conduire. Le plus souvent, je reviens au moins en deuxième, troisième, on ne peut même pas rouler. Sincèrement, la voie n'est pas bonne, parce que chaque fois, quand tu fais cette traversée-là, j'ai obligé d'aller faire un tour au garage. Depuis même, la route est devenue comme ça, nous-mêmes, nous tous, on est paniqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un même qui percebe. Aujourd'hui, nous, quittons Isia pour venir, nous, on a trois camions, pourtant on a à peu près au moins 20 camions, les autres sont au garage. Vraiment, on n'a pas le moyen même pour ranger, comme on dirait, la main courte de la route. Le bitume, un vieux souvenir qui a laissé en héritage un itinéraire de terre rouge, présentant de profondes ouvertures remplies d'eau, de pluie. Une situation qui n'est pas du goût des usagers. Conséquence, les pannes mécaniques conduisent les usagers vers les soins mécaniques. On dénombre souvent des accidents. La dégradation très avancée de la voie amène les usagers à ralentir, ce qui facilite les attaques aux coupeurs de route et installe l'insécurité par endroit. Nous faisons des contrôles, des contrôles des passants, surtout des engins en deux roues, parce que l'expérience a montré que la plupart des infrastructures commises sont commises par des engins en deux roues et à trois roues. Donc nous assentions la patrie et les contrôles sur ces engins-là, les engins en deux roues. Et puis nous entendons vraiment un appui des autorités municipales et autres, dans le sens des moyens, je dirais, techniques, pour arriver à bout de nos opérations. Nous demandons à la population une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Parce que les populations sont souvent attentives, souvent hésitantes à porter l'effet à la conscience des forces de défense et de sécurité. Nous demandons une forte collaboration avec ces forces de cette population-là pour qu'on puisse prévenir la combustion des fractions. Pour relier la ville d'Iscia à celle du Gagnoua, trois heures de route, pour deux villes distantes de 93 kilomètres, on n'y va pas de tortue. Des constats parmi tant d'autres qui interpellent. Pendant plusieurs décennies, la plupart des routes ivoiriennes étaient laissées pour compte. Pour freiner l'élan de dégradation, le gouvernement ivoirien a engagé les travaux d'Hercule sur tout le territoire national concernant l'état déplorable, chaoteux de nos routes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan national de développement initié par le gouvernement ivoirien qui permettra d'améliorer la mobilité et le cadre de vie de la population. Alors cette section, Iscia, Giberwa, Gagnoua, fait partie des 35 %, dont la recherche de financement est en cours et les travaux vont démarrer immédiatement cette année. C'est des axes qui ont été construits il y a plus de 30 ans de cela, qui n'ont pas bénéficié des travaux. Donc, loin l'effort qui est fait par le gouvernement, à savoir la remise à niveau de ces axes qui font à peu près 7000 kilomètres de route. Nous sommes actuellement à un taux de 35 % de dégradation. D'ici 2025, nous allons réhabiliter l'entièreté des 7000 kilomètres et puis ajouter de nouveaux itinéraires. Et vous allez voir que d'ici 2025, nous avons 20 % du réseau qui sera bitumé et je crois que c'est un bon calcul à ce vers l'émergence. Bientôt, l'accès à ce tronçon qui donne le vertige se racontera au passé par les automobilistes et autres usagers de la route. Ce sera un souvenir. Avec ses voies d'accès en pleine réhabilitation, la capitale de la région du Gor, Grand Carrefour du centre-ouest, est en passe de retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Gagnoua, il faut le préciser, est un Grand Carrefour qui relie plusieurs localités du pays, notamment la capitale économique abédion, Carrefour, Doupart, où il débouche 6 routes nationales, voire internationales. Gagnoua, Ouagayo, 27 kilomètres, en fait partie. À Ouagayo, les nids de poules ont fait place à des voies bitumées, 5 kilomètres de voies bitumées ouvertes à la circulation. C'est le nouveau visage de la voie de Ouagayo. Les travaux ont concerné la voie du carrefour du marché au centre de santé, en passant par la sous-préfecture, le commissariat, l'église catholique et la mosquée. À travers les voies, là, vraiment, ça a donné une ouverture au niveau de la ville d'Ouagayo. Voilà, donc, vraiment, la population est forte pour cette voie, pour le bitumage. Avant le bitumage, l'accès était vraiment difficile, puisque le centre est un peu à l'écart de la ville. Avec le goudron, l'accès devient facile, la population arrive à se déplacer facilement, la consultation également a augmenté. Il y a eu un impact positif au niveau de la consultation. Aujourd'hui, notre ville est devenue accessible partout. Et quand les gens passent sur la grande voie, ils ne voient pas bien, mais quand il faut rester à l'intérieur, vous allez voir que Ouagayo est en plein développement, grâce au bitume que l'État de notre pays nous a offert. C'est un boulevard qui est derrière ma maison. Vraiment, c'est une fierté pour moi, parce qu'avant, c'était la poussière. Et aujourd'hui, ma famille respire très bien, et surtout la population. Le coût de l'ouvrage est estimé à environ 1 milliard. Ouagayo est érigé en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. 57 ans après, Ouagayo bénéficie du premier goudron. Aujourd'hui, parcourir les rues de Ouagayo était un soulagement pour les populations. Et maintenant, c'est quand même que vous le couvrez. Voilà, le goudron est là, voilà pourquoi il y a même pas de poussière. Tranquille même. Où nous sommes là, tout le monde, c'est ça. Il y a des poussières qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir me faire pour vous. Celui qui a fait là, il n'a qu'à venir pour compléter le reste là. Voilà.